Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno Dechenry. Dans cet épisode, je vous propose un banc d'essai qui va intéresser tous ceux qui produisent dans leur home studio. On se pose plein de questions sur le potentiel de l'IA en technique de studio. Et voilà que Waves propose à Pricassé une solution de mastering audio en ligne qui utilise l'IA. Alors que vaut cette solution ? C'est un véritable banc d'essai que je vous propose pour évaluer cette nouvelle solution présentée en janvier 2024 par le fabricant israélien de plugins bien connus Waves et leader mondial sur le marché des plugins VST. Elle a été développée en collaboration avec l'ingénieur de mastering américaine Piper Payne. Et là, nous nous plaçons sur le terrain mouvant et clivant de l'utilité de l'intelligence artificielle. Mais je vous rappelle que la présence d'IA dans les plugins VST n'est sans doute pas réellement une nouveauté. On peut déjà la déceler dans des plugins très efficaces qui nous facilitent vraiment certaines tâches des noisers, des clickers, des breather, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, n'est-ce pas le début de l'intelligence que de pouvoir déceler certains paramètres sonores, les modifier de manière relative au cas par cas, afin d'améliorer automatiquement, mais de manière adaptative, un fichier son ? Là, Waves nous propose vraiment une solution complète de mastering en ligne, quasi automatique, qui pourrait bien nous faciliter la tâche, nous faire gagner du temps et économiser de l'argent. En effet, 6 euros le titre, moins de 60 euros pour un album 15 titres, c'est ce qu'on peut appeler « casser le marché ». Et d'ailleurs, dès la sortie de la solution Waves Online Mastering avec un test gratuit tout au long du mois de janvier 2024, les commentaires ont été immédiats sur les réseaux sociaux. Waves tire une balle dans le pied, ils ne vendront plus de plugins de mastering, encore une concurrence déloyale de l'IA, les studios de mastering vont tous fermer. Et là, je vous réponds, on se calme les amis. Tout d'abord, examinons cette solution de plus près et jugeons sur pièce. C'est notre banc d'essai en conditions réelles. Au moment d'écrire cet article, je venais de terminer mon tout dernier mix d'une petite création musicale sympathique, un remake pop de la chanson tradi « Coucou Hibou », bien connue de nos enfants, et que nous avons probablement tous chanté à l'école. Cette version brillante et détonnante a été conquetée par deux amis musiciens dans leur home studio, et j'ai pris beaucoup de plaisir à mixer leurs chansons. voix, lead, chœur, synthé, guitare, percussion, une vingtaine de pistes, une intro, des refrains, des ponts, des chorus, un final, un peu plus de 4 minutes de bonheur. Et beaucoup de travail pour mixer. Dans un premier temps, j'ai mixé tout ça, et j'ai appliqué ensuite un mastering très minimal dont j'ai l'habitude, avec tout simplement le plugin Waves L1 Ultra Maximizer, que j'affectionne particulièrement. L'idée était de masteriser une version appropriée au streaming sur les plateformes comme Spotify ou Deezer, par exemple. Sans vous expliquer de fond en comble les données techniques pour ce genre de sport, sachez simplement qu'un titre en streaming sera toujours aligné automatiquement en volume par les algorithmes de la plateforme dès son chargement. C'est ce qui assure un fil de streaming cohérent en écoute et permet de passer d'un titre à l'autre sans grosse différence de niveau. Voilà pourquoi les musiciens ou les producteurs qui mettent en ligne ont tout intérêt à respecter à peu près la norme préconisée en termes de niveau de compression de leur master. Voilà ce que demandent les principales plateformes musicales en LOUF, qui est pour résumer l'unité de mesure de niveau ressenti à l'écoute. L'acronyme LOUF signifie Lowness Unit Full Scale. Voici les valeurs recommandées par les principales plateformes et supports. Spotify, moins 14, Apple Music, moins 16, Amazon Music, moins 9, moins 13, YouTube, moins 13, moins 15, Deezer, moins 14, moins 16, SoundCloud, moins 8, moins 13, et pour le CD, moins 9. Mais on voit que pour simplifier, plus vous compressez votre master, plus cette valeur ressentie sera élevée. Attention, moins 9 LOUF sonne donc plus fort que moins 14 LOUF et on n'en retiendra qu'une valeur moyenne autour de moins 13 et moins 14 qui convient pour toutes les plateformes. Nous insérons donc un plugin qui va mesurer les LOUF en tout dernier sur la piste master stéréo, comme par exemple Isotope Insight ou bien la version gratuite de Yulin Lowness Meter, qui est bien suffisante. Alors mon premier mastering maison se présente donc de cette manière en sortie, tout d'abord le L1 Ultra Maximizer, puis Isotope Insight qui nous donnera en plus des mesures de LOUF cohérentes de notre spectre sonore. Et je vais caler le seuil de déclenchement du Maximizer pour que mon niveau de LOUF intégré se situe entre moins 13 et moins 14. Alors, écoutons cet extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, dans ce banc d'essai, nous allons maintenant essayer de se préparer pour le Waves Online Mastering pour tester cette nouvelle solution de mastering en ligne de Waves. Il s'agit maintenant de faire une copie de mon projet mixé sans le mastering et de le préparer pour cette solution de mastering online selon les prescriptions de Waves. J'ai donc supprimé le Maximizer qui était présent sur mon bus Stereo Out, puis j'ai appliqué ces recommandations de Waves, baissé le volume général pour que la sortie module à moins 3,8 dBFS, baissé également les niveaux de reverb comme conseillé de moins 3 dB, et j'ai exporté cette version de mon mix à la même résolution. Puis, je me suis rendu dans mon compte Waves pour m'inscrire gratuitement au Waves Online Mastering. Une fois connecté, j'ai pu importer mon fichier Stereo, d'autant que Waves offre un master gratuit à tout nouvel arrivant. Espérons qu'ils vont continuer à faire ce petit cadeau. Le fichier est processé et là, je comprends que différents styles peuvent être appliqués. Une fois le fichier importé et processé, on tombe sur le tableau de bord qui propose six options. Il ne serait pas juste de les nommer réglage car on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de chaque option. J'en déduis donc qu'il s'agit de modélisation, ce qui n'est pas étonnant quand on a affaire à l'intelligence artificielle. Elle n'est pas capable de créer, d'inventer, de s'adapter à des cas particuliers, mais elle sait très bien se débrouiller à partir de modèles qu'on lui a proposés auparavant. Notons que les gens de Waves ne sont pas très bavards à ce sujet et ça se comprend très bien. Ils protègent leur invention par envie de se faire piquer leur technologie par des concurrents. Aussi, ils n'expliquent absolument rien et se contentent d'arguments commerciaux pour trouver des clients. Voilà les six options proposées en deux catégories. La première catégorie, style, et l'autre catégorie, head tone. Alors dans la catégorie style, on a trois réglages de base. Trois styles, finalement. Un style précis, un style organique et un style élevé. Je suppose que le style élevé, c'est une compression assez forte. Organique, il y a moins de traitement, ce qui donnera un son plus naturel et plus proche de la piste non masterisée et précis, présenté comme une suggestion optimale. Un master précisément équilibré avec des qualités tonales bien définies et des niveaux bien équilibrés. C'est comme ça que c'est décrit. Pour ma part, ce style-là précis correspond le mieux à l'esprit de mon mix. Donc, je choisis ce réglage précis. Ensuite, il y a des corrections de tonalités proposées qui sont assez transparentes. La profondeur, c'est un renforcement des basses. Et présence, ça ressemble tout à fait à une classique bosse de présence autour de 5000 Hz. Notons qu'il est possible d'appliquer ces deux corrections en même temps et le son devient alors beaucoup plus punchy. Un son très rap, hip-hop, bien rentre dedans. Après écoute des corrections proposées, j'ai jugé que mon mix n'en avait pas besoin, qu'il était bien équilibré. Je n'ai fait donc aucune de ces corrections de tonalités. Mais là encore, je ne peux me fier qu'à ce que j'entends. Je n'ai pas de vue de l'onde sonore ni quoi que ce soit de ce type. Et ensuite, l'exportation du master se fait en deux temps. Le master est généré. Je peux l'écouter sur le tableau de bord. À ce stade, je peux faire aussi d'autres versions en choisissant d'autres options et les générer pour pouvoir comparer. Si je veux downloader mon fichier masterisé, c'est là qu'intervient le paiement. Pour commencer, j'ai droit à mon premier master gratuit, donc j'en profite. Ça me paraît très compressé quand même. Je m'empresse de vérifier les loufs de ce master et là, surprise, les niveaux atteints sont de plus 0,2 des BFS et le Lournes est à moins 9 loufs. Ce master est décidément trop compressé pour les plateformes. Il est adapté aux supports CD mais pas du tout aux plateformes de streaming. Vous vous souvenez des spécifications, on était aux alentours de moins 14 loufs. Là, je vois un gros défaut au système. Il m'a été impossible de vérifier mes loufs avant d'exporter le master. Et c'est là que je comprends qu'une fonction m'avait échappé, la référence. En effet, il est possible de télécharger une musique de référence dont l'IA va s'inspirer pour faire le master. Ça peut être un titre du commerce. Si vous tenez vraiment à sonner comme telle ou telle chanson, j'imagine que c'est bien un producteur de rap qui va vouloir sonner comme Dr. Dre ou Snoop Dogg ou un producteur de rap bien connu. Kanye West ou voilà. Dans mon cas, je me figure que je vais lui donner comme référence mon master maison calibré à moins 13,9 Louf pour voir s'il va comprendre ce que je cherche, ce que je fais et j'exporte un nouveau master. Notons au passage qu'ayant épuisé mon crédit, je dois maintenant payer mon master 6 euros. Et là, bingo, c'est beaucoup mieux. Niveau moins 0,1 DBFS et Louf moins 13,4. Pas mal. J'ai été compris. Vous pouvez écouter le résultat et voir toutes les mesures que j'ai effectuées lors de la première version et de la version de référence dans mon article sur plansonore.fr. Écoutons maintenant un extrait de ce même morceau. Dans la forêt lointaine on entend le lit et l'autre s'enchaîne Y contre coucou 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 Y contre coucou de ce même morceau. Sous-titres par Jérémy Diaz Dans la forêt lointaine On entend le coup Alors pour conclure les pour et les contre en comparant mon Master Maison et ce Master Waves online je constate que ça sonne à peu près pareil ni mieux ni moins bien. Faites le test vous-même écoutez les deux masters la principale différence que j'entends est celle-ci l'introduction du morceau cartonne un peu plus que ce que j'avais choisi de faire et le final aussi force est de constater que ce n'est pas vraiment une amélioration mais plutôt un choix subjectif que je n'avais pas fait mais entre les deux ça se ressemble beaucoup pas vraiment étonnant l'IA a somme toute bien copié ce que je lui avais donné en référence mon Master Maison alors les pour ces rapidités efficacité le son est bon le prix très très abordable contre on contrôle uniquement à l'oreille avant d'exporter le Master ni Loof ni DBFS ni vision des fréquences de l'onde sonore le résultat est à la hauteur d'un mastering très minimal et ressemble étrangement à celui qu'on peut faire avec un simple compresseur limiteur comme le L1 Ultra Maximizer pour conclure à moins que Waves n'améliore cette solution dans le futur et sans aucun doute destiné à des home-studistes qui ne connaissent rien au mastering et là elle fait très bien le job en proposant des masters corrects à un prix très bas mais au-delà de ça si ces utilisateurs amateurs ne vont pas chercher plus loin ils ne pourront guère gérer correctement le mastering propre aux différents supports car il n'y a aucun contrôle prévu des Loof pour les autres plus pros qui savent mixer correctement et masteriser un minimum cette solution ne leur apportera probablement rien du tout je vois toutefois une utilité pour voir vérifier si son propre mastering est correct et comparer différentes options de mastering possibles en testant avec les styles et les add tones en fin de compte je vois aussi là une occasion salutaire de démystifier le mastering si vous voulez voir les tableaux de bord que j'ai utilisé dans cette solution de Waves Online Mastering et réécouter les deux tests de mastering effectués vous pouvez lire mon article sur plansonore.fr vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore il est disponible sur iTunes Stitcher Soundcloud Spotify bref sur la plupart de vos applications de podcast podcast addict Apple Podcast et Google Podcast et bien sûr sur notre site plansonore.fr si cette diffusion vous a plu likez partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux abonnez-vous si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions inscrivez-vous sur le blog et à bientôt sur plansonore.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada